Bonjour et bienvenue pour cette 22e étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles Abandonnées de Judith Chalansky. Aujourd'hui, je vous amène sur l'île Juan Fernandez, au large des côtes chiliennes, autrement nommée île Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Le journal de Robinson Crusoe se trouve à Berlin, sur un rayonnage oublié de la Staatsbibliothek Prefischer Kulturbesitz, prétend David Caldwell du musée national d'Edimbourg. Dans ce navire à livres, tout le monde s'affaire. Depuis dix ans les mêmes visages, derrière les encyclopédies, sur le pont supérieur, sur la terrasse, au globe de taille humaine. Chaque table est un royaume insulaire. Tous viennent ici pour écrire une page entière par jour quand ça marche bien et une demi-phrase quand ça marche mal. Caldwell est resté un mois complet sur cette île. Tout ce qu'il y a trouvé fut un morceau de bronze, anguleux de 1,6 cm de longueur, qui se terminait en pointe. Il en est certain, ça ne peut être qu'une pièce du compas d'Alexander Selkirk, un élément de ses instruments de navigation. Et ce journal, que le corsaire naufragé tenait dans sa solitude, a rejoint la collection du duc d'Hamilton pour être ensuite vendu aux enchères par ses descendants au jeune empire allemand, le modèle du premier roman de langue anglaise. L'artifice de l'éditeur mêle vérité et fiction. Alexander est devenu Robinson, le cordonnier écossais, un fils de négociant de York qui défie les recommandations paternelles, et les 4 ans et 4 mois sont devenus 28 longues années, la moitié d'une vie humaine. Le corsaire Kirk est maintenant le planteur Crusoé, qui prend régulièrement, que prend régulièrement, l'envie de partir vers de nouveaux horizons, et sitôt qu'il les atteint, le désir non moins pressant de rentrer au pays. Parfois on entend tomber quelque chose dans les magasins, et le soir, quand les travées se dépeuplent, les lamelles des stores des grandes baies pivotent à l'horizontale, striant la vue panoramique sur la place vide de la bibliothèque. Au rayon des manuscrits, on examine le fond. Un porte-parole déclare le 4 février 2009, « Nous avons fouillé ces jours derniers tous les catalogues qui présentaient un intérêt, et n'avons rien trouvé. Le journal de Selkirk n'est pas chez nous. C'est une quasi-certitude. » Comparé aux archéologues, les écrivains ont la parmel. À demain.